Salut tout le monde, bienvenue sur Aéropêche. Aujourd'hui je vais vous parler de ma DX6i et de ma DX9 Black. Tout d'abord, je vais vous parler de ma première télécommande qui est une DX6i. Commençons par des avantages. Elle comporte des piles. Donc ça personnellement, ça peut être un avantage comme un inconvénient. En réalité, moi personnellement je le prends plus comme un avantage. Car des piles, c'est une durée beaucoup plus longue de temps. Et donc du coup, vous pouvez l'utiliser beaucoup plus. Moi personnellement je l'utilise sur mon simu. Et j'utilise ma DX9 Black pour voler en général. Parce que ça c'était ma première télécommande et puis j'ai changé pour une DX9 Black. Alors aussi dans les avantages, on a aussi qu'elle peut stocker 10 modèles. Alors vous allez me dire 10 modèles, c'est peu. Pour ceux qui font véritablement de l'aéromodélisme. Mais non, en réalité non. Parce que c'est déjà bien. C'est déjà bien pour ceux qui débutent. Parce que 10 modèles c'est largement assez, c'est largement suffisant. C'est très difficile d'atteindre 10 modèles. Sauf des véritables passionnés qui arrivent à 10 modèles. Elle comporte 6 voix, ce qui est l'idéal pour commencer un aéromodélisme. Et son principal avantage, c'est qu'elle est à bas prix. Cette télécommande là est à bas prix. Donc c'est génial pour commencer l'aéromodélisme. On doit tourner plus ou moins dans les 150 euros. Un truc comme ça pour une télécommande comme ça. Vous allez me dire pour certains, vous allez me dire que c'est cher. Mais non, par rapport à certaines télécommandes qu'on voit en aéromodélisme. Comme par exemple une DX9 Black. Qui coûte relativement cher quand même. Maintenant on arrive aux défauts. Alors, ses principaux défauts sont tout simplement qu'elle n'est pas en français. Donc c'est très difficile pour ceux qui sont belges ou français. D'apprendre ou même canadien ou quoi, enfin qui parle le français. C'est quand même très difficile de s'y retrouver dans le menu si vous ne parlez pas français. Ses principaux défauts sont liés à son prix. Car évidemment à un prix comme ça, on ne peut pas s'attendre à de la grande télécommande, à de la grande qualité, à un grand confort et à une grande précision. Donc ses principaux défauts sont tout simplement sa précision, son confort et sa qualité. Alors le confort, vous allez me dire confort sur une télécommande. Mais oui, tout simplement quand vous tenez vos télécommandes comme ça, c'est confortable. Mais non, la précision aussi. Moi personnellement je l'ai vu directement quand je suis passé de la DX6i à la DX9 Black. Il y a tout un monde de différences. Son dernier défaut est le timer qui ne se coupe pas avec les gaz. Ce qui peut être un peu gênant quand vous faites du motoplaner ou du planeur. Quand j'appelle un peu gênant, ça peut même freiner toute une progression. Moi par exemple ici, quand j'ai dû apprendre le motoplaner, j'ai littéralement explosé mes batteries au bout de quelques volts parce que je les poussais à 0% parce que mon timer ne se coupait pas avec les gaz. Et donc ça c'était chiant. Maintenant passons à ma DX9 Black. Passons aux qualités de la DX9 Black. Alors, elle est en français pour commencer, ce qui est un très très bon point. Son menu est simple et complet. Donc vraiment super bien complet, super bien fait. Franchement, super menu. Une de ses qualités aussi, c'est qu'il y a une batterie avec. Alors, oui et non, qualité et défaut. Car non seulement, elle prend beaucoup plus de temps que des piles rechargeables pour se recharger. Et aussi, elle ne prend pas autant de temps que des batteries rechargeables. Donc, elle n'a pas une durée de vie, on va dire, comme des batteries rechargeables. Ces autres qualités sont liées tout simplement au prix. Elle est très confortable, très maniable, avec beaucoup de précision. Et de bonne qualité, de très très bonne qualité. Passons à ses seuls défauts. Déjà les batteries, hein, grande entrecharge. Elle a 9 voix tout simplement, ce qui ne nous sert à rien. Mis à part ceux qui veulent faire de la maquette, qui veulent rajouter des trappes, qui veulent rajouter des fumigènes. Mais la plupart du temps, ça ne sert à rien. Et là, de ses défauts, c'est son prix. Qui est beaucoup plus élevé que la DX6i, fatalement. Plus de précision, plus grande qualité, plus de confort. Évidemment, tout se paye. Mais ça fait quand même partie de ses défauts. Voilà le coffre de ma DX9 Black. C'est une des qualités qui m'a fait opter pour une DX9 Black, d'ailleurs. Parce que le coffre a été fourni avec. Et plein d'autres choses, d'ailleurs, qu'on va voir en plus de la DX9 Black. On a une sangle, une magnifique sangle de chez Spectrum, marqué DX9 dessus. Là, DX9 Spectrum, et avec Black Edition dessus. Franchement, c'est une super sangle, un super collier, on va dire ça comme ça. Parce qu'il est super confortable. Franchement, j'ai utilisé des autres colliers que j'avais à la maison. Pour des passes de festival ou des trucs comme ça. Mais franchement, ça marche, enfin, il n'est pas un aussi bon confort que celui-là. Franchement, moi, je l'adore, il est super confortable. Au bout de ça, avec minutes, vous ne le sentez même plus au bout de votre cou. Enfin, sur votre cou. Donc, c'est vraiment génial. Alors, on a aussi ça. Donc, c'est un style de mousse. Avec une petite clé Allen et un style de bind. Alors, la clé Allen, je ne sais pas du tout ce que ça sert. À mon avis, c'est pour démonter la télécommande. Pour si on devait changer quelque chose à l'intérieur. Le Bind, à mon avis, c'est pour binder tout ce qui est modèle et tout ça. Donc, à mon avis, c'est pour ça. J'en ai même deux. Donc, voilà. À mon avis, c'est surtout pour ce que je vais vous montrer par après. Et le petit câble en mousse, c'est tout simplement pour les plaquettes, les styles de tripied, comme ils appellent ça. Pour les planeuristes. Parce que les planeuristes utilisent beaucoup... C'est un style... Vous avez la sangle. Et puis, après la sangle, vous avez une style de grosse plaque que vous pouvez mettre votre télécommande dessus. Et les planeuristes utilisent beaucoup ça. Donc, c'est pour pouvoir caler la télécommande dedans. Alors, on a aussi un truc qui a été franchement une des grandes, grandes qualités que j'ai trouvées, d'ailleurs, dans cette DX9 Black. C'est un récepteur. Un récepteur AR9020. Alors, je voulais chercher le prix. C'est tout simplement génial parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, tu payais le coffre, la sangle, mais tu ne payais pas ça. Ça, c'était... C'était gratuit, quoi. En gros, gratos, tranquille. Voilà. Et en plus, si vous voyez le prix, franchement, sur Internet, parce que je n'ai pas envie de parler de prix sur ma chaîne, je n'ai pas envie de dire les prix réels. Mais franchement, c'est un bon filon pour avoir un récepteur comme ça. Passons maintenant à ce que vous attendez tous, la DX9 Black. Là, voilà. Elle est super belle, franchement magnifique. Vous voyez carrément derrière avec des petits mousses, des styles de petits mousses. Ce n'est pas des mousses, c'est en caoutchouc, mais j'appelle ça des mousses parce que c'est pour le confort. Du coup, moi, je me dis, « Ah, mousse, ça ne fait pas bon ça. » C'est un peu confortable, donc voilà. Je vais appeler ça « Mousse ». Et franchement, magnifique, quoi. Regardez, je vais vous montrer. Alerte, gaz élevée. Hé hé, oui, elle parle, évidemment. Voilà. Alors, vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de m'approcher de plus près. Voilà. Et c'est en français. C'est en français. Le menu est en français. C'est ça qui est génial. Franchement, c'est génial. Alors, un truc qui est génial aussi, vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez, je sélectionne les modèles. Ici. « Mode de vol normal. » Et ouais, elle parle. Et ça, j'adore. C'est un de mes kiffs. C'est génial. Franchement, elle parle. Alors franchement, pourquoi je ne l'ai pas cité dans mes qualités et défauts ? Parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt qu'elle parle. Franchement, oui, ça fait joli, ça fait bien, ça fait sympa. Mais ça n'a pas de réel intérêt. Ça n'a vraiment pas de réel intérêt qu'elle parle. Ça n'a pas vraiment de qualité. Ce n'est pas vraiment un défaut. Alors, dans le coffre, la DX9 Black comporte une batterie, une batterie. Donc, du coup, qui dit batterie, dit chargeur. Donc, vous avez ici une petite boîte, tranquille, chez Spectrum, avec différents embouts. Vous voyez ? Différents embouts pour les recharger. Voilà. Et, évidemment, le rechargeur qui va avec. Donc, ici, hop, on prend n'importe quel embout. On le met ici. Et hop, il est clipsé. Il ne vous manque plus qu'à mettre la fiche ici. Dans le trou de la télécommande qu'on a ici. Pour pouvoir le recharger et brancher ça, évidemment, à une fiche. faire une fiche au courant de la maison, quoi. En gros, j'ai quand même les tables. Et alors, aussi, ils ont mis des clés, aussi, à la boîte. Alors, ce qui ne sert à rien, je trouve, parce que, franchement, c'est une petite boîte que tu peux vite voler. Donc, voilà. Ça ne sert à rien pour ceux qui veulent sécuriser leur coffre. Mais, franchement, un petit coffre comme ça, ça se vole facilement. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt des clés. un truc qui est génial aussi, c'est qu'il y a encore un espace ici pour pouvoir mettre des batteries, un testeur de batterie ou alors autre chose qui aurait un rapport avec un modèle. Donc, en gros, il vous suffirait juste de refermer la caisse de la DX9 Black, prendre, aller mettre une autre caisse ou un modèle avec vous et vous êtes prêt pour aller voler. C'est ça qui est génial aussi que j'ai été séduit par la DX9 Black. Alors, vous ne vous tracassez pas, j'ai toujours gardé les autocollants dessus. C'est pour la garder toujours nickel et pour ne pas qu'elle s'abîme de trop. Avec la DX9 Black, on avait ça aussi. Donc, vous avez déjà tout simplement le manuel comme dans toute chose, dans tout appareil, vous avez le manuel. et vous avez aussi des autocollants qui sont gracieusement offerts avec. Vous pouvez découvrir vos modèles avec ça ou quoi. Pour conclure, ma DX6i est vraiment une super télécommande. Franchement, je la conseille à tous les débutants sauf pour les planeurs et les motoplaners, bien évidemment, car comme je l'ai dit, le timer ne se coupe pas avec les gaz, ce qui est un peu embêtant. Ma DX9 Black, je la conseille à tous. elle est géniale, elle a une précision de fou, elle a un confort totalement génial qui est vraiment bien et elle a une grande qualité. Enfin, franchement, elle a tout pour elle. Elle a le timer qui se coupe avec les gaz. Donc, franchement, je la conseille à tout le monde, que ce soit un aéromodéliste confirmé ou un amateur. Débutant, je ne sais pas si je la conseillerais. Si vous commencez dans le planeur ou dans le motoplaner, oui, je vous la conseille. Sinon, le reste, vous pouvez prendre une DXI, mais si vous voulez évidemment investir directement dans du bon matériel, je vous conseille une DX9 Black. Alors, ce n'est pas obligé d'une DX9 Black. Il existe une DX9 normale, mais je trouve qu'une DX9 Black, ça a de la gueule plutôt qu'une bête DX9 normale. Enfin, bête, ça a quand même la même qualité, ça a la même qualité, sauf qu'une DX9 Black est noire et à plein d'autres accessoires qu'on a vu précédemment dans la vidéo. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis au revoir et n'oubliez pas Aéropêche, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada